C'est toi ? J'avais l'impression d'être Facebook, ça fait au moins 30 fois que j'entends lui, il y a 3 fois de florent. Je ne sais pas où, il y en a un qui font ça aussi. C'est vraiment, on lui dit merci. Jean-Baptiste, ça fait 3-4 fois là, c'est pareil. Et puis Hugo, c'était la première fois, c'était génial. Alors merci à l'AVS, merci à l'AVS pour nous. Pour que nous, on se régale autant aussi, je vais essayer de vous régaler un petit peu. Je vous invite à respirer, mais on va le travailler pour avaler l'illustration pour pouvoir poser une question à Olivier. On le fera après. Super, on le fera après. Voilà. Comme lui, j'ai un TVH, donc je devais bouger autrement. Il y avait du chaud pour moi. Oui, c'est difficile. Tu sais, j'ai compté le nombre de portes qu'il faisait en 2 minutes. Et encore, il était calme à ce moment-là, 70 sans 2 minutes. Du coup, il y aurait un podomètre là, je te garantis qu'il est tout fin de m'étonner. Je l'ai fait parce que moi, j'ai été accusé. Ma femme, elle vient voir une fois, elle me dit, tu me saoules, tu marches tout le temps. C'est vrai. J'y vais, il est comme ça, mais je suis pareil. Donc, c'est pour ça que tu es. Ah oui, je ne sais rien. Bref. Allez, je démarre. Alors, ils ont travaillé sur le cerveau, les tout-vives. Moi, j'ai allé sur le cœur. D'accord, c'est ma spécialité. Donc, je travaille beaucoup sur un point de base à Lyon. Je viens de Corse. J'ai été enseignant pendant 30 ans à l'éducation nationale. Pas mal. Donc, comme enseignant, maternel, primaire et FAQ. Et chef d'établissement, enseignant spécialisé. Maître, je pense que c'est ça. Bref, après, formateur. Et j'ai trop formé sur la pédagogie. Maintenant, les profs, je les touche sur l'être. Je dis, arrêtez, vous n'avez pas plus cinq. C'est bon, vous savez faire un truc. Mais qui vous êtes ? Et c'est ça qui m'intéresse. Et je bosse là-dessus maintenant. Je suis également hypnopraticien. Je fais de l'hypnose. Et c'est cool. Peut-être qu'on en fera tout à l'heure si vous en avez besoin. Je travaille également dans un centre à l'IQA. Il ressemble un peu à l'ASEP qui est plus structuré. Je travaille beaucoup sur la parentalité. Et donc, je travaille ensemble sur comment on vous récupère. On a un peu le focus scolaire aussi qui est intéressant. On travaille avec médecins, orthophonistes. Ce qui a été dit, c'est la chance, c'est la pluridisciplinarité. Quand je vois mes amis médecins neuropsychophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, travailleurs, ils vous éclairent le gamin avec leur spot à eux. Et puis vous dites, c'est l'intelligence qui me raconte. Et moi, je ne pouvais pas le voir. Moi, je n'ai pas de complexe. Moi, j'éclaire avec le mien de ce pot. Donc, c'est OK. Et du coup, on a une luminosité sur l'enfant qui est vraiment subie. Mais nous, notre particularité, c'est vraiment le travail en équipe et l'intelligence collective. Ça, c'est vraiment un truc génial. Quand je les vois décortiquer, un test de QI, vous l'avez fait voir rapidement avec des branches qui parlent d'entre eux. Ce n'est pas mon truc. Je suis meilleur sur l'analyse clinique. Mais sur le lien parentalité, c'est bon. Et là, je les vois, ils se questionnent sans arrêt. Le bon parent, le bon type, le bon psy, le bon... Je ne sais pas quoi, ce n'est pas celui qui a les réponses. C'est ce qu'il se pose des questions. D'accord ? Alors, est-ce que j'ai beaucoup de parents, là ? Oui. Oui ? Super. Vous vous trouvez bon parent ? Oh ! Vous connaissez des mauvais parents qui viendraient un samedi après-midi, là ? Le samedi toute la journée, qui payent en plus pour être là ? Allons ! Il y a des... Le corps médical, aussi ? Oui. Un peu, hein, je crois. Ouais. Non, vous pouvez lever la main comme ça. Bon, juste comme ça. Le bon professeur, il y a deux, trois profs ? Oui. Ouais. Et vous avez confiance en vous ? Non. Ah ouais, vous, je connais plein de mauvais profs qui prennent leur samedi sans être pégés comme ça. Et vous n'êtes touché par le truc. Oui. Oui. Et oui. Je cherchais le prof qui est touché par le... Jean-Baptiste en a parlé. Hugo, c'était le coeur de son truc. Olivier aussi. Ah, moi, j'ai le pareil aussi. Parce que ça marche plutôt. C'est sûr qu'il m'a payé combien tu m'as payé. Je me sens que tu m'as payé. Mais... Ah, ça a été promise ? Oh, là, moi, je crois que j'ai... Ah, ça marche bien. C'est le bien tableau rose. J'ai été... Je viens sur... Son petit-fils. Je suis grand-père. Et... J'ai... On est touché plein fouet, là. Il y a 15 jours, je lui ai dit, oh, j'ai dédié cette conf à ce petit-fils qui a un cartable rose. Vous voyez bien le truc ? Entrer les classes, il fait... Sa grand-mère lui dit, mais tu risques de te faire manquer avec ton cartable rose. Il a dit, non, non, grand-mère. Ils vont pas se manquer de moi. Ils vont manquer de mon cartable. Mais... Mais il s'est fait choper à la rentrée. Par des gamins, pour vérifier s'il avait un pénis. T'es grand. Ouais. Des filles qui l'ont avée. Il le traite de filles. Alors, c'est vrai que là, les chevaux ont encore poussé. Nous, on trouve juste bien qu'ils soient efféminés. Il aime le rose. Il aime le... Le parfum. Il aime... La danse. Il aime la couture. Ah, il est génial. Il est pauvre, là. Il... Ben, il a reçu, quoi. Là, il a pris une première conscience. Vous savez, ce qu'elle a fait à sa maman ? Elle est chouette, cette maman. Ouais. J'adore ma belle fille. Elle leur a fait lire... Elle lui a fait lire... Je lui ai dit, tiens, regarde les commentaires qu'il y a sur Facebook. Parce que j'avais mis son article sur Facebook. Et les gens ont commenté, et elle les a lu à son fils. Ça lui a fait un bien fou. Parce que vous avez... Parce que c'est ce qu'il y en a ici. Vous avez témoigné de ce que lui vient. Des encouragements, etc. Le gosse... Impeccable. Et puis, alors, il est tombé sur une maîtresse géniale. Qui a dit, mais c'est pas normal, ça. Je suis furaxe de ça. On va le travailler. On est en Corse, hein. Donc, j'ai tout. C'est pas mal. On va le faire. Et... Et donc, voilà. Et ce petit cartable rose. C'est vrai qu'il est... Ouais. Ouais. Les gens, quoi. Et puis, pourquoi, moi, je travaille sur la confiance en soi ? Quand je viens de sortir un livre, hein. Pourquoi j'ai confiance en soi ? Vous savez pourquoi je travaille sur la confiance ? Parce que je suis un expert de la non-confiance en soi. Et ouais. Et ouais. C'est justement parce que je suis passé par tous ces chemins... Qu'est-ce que t'es l'un ? Qu'est-ce que t'es l'âge ? Machin. Ouais. HP. TDAH. Et un peu de liens et de traces autistiques qui traînent par là, quoi. Et c'est ce qui fait que je peux faire mon job et que j'écris un bouquin. C'est ce qui fait que Olivier est qui il est. C'est ce qui fait que Jean-Baptiste est qui il est et que Hugo est qui il est. C'est comme ça que nos enfants seront, mesdames et messieurs. Parce qu'ils nous ont et que vous êtes ici. C'est un tel truc. Ça fera des enfants, des adultes extra-ordinaires. Au moins qu'ils sortiront de l'ordinaire. Qu'ils s'assumeront. Et ça, c'est génial. Alors, pour le moment, vous êtes dans le dur. Pour le moment, on est dans la tempête. Dans la tempête, on ne voit pas. Ah ouais. C'est chaud, quand même. Regarde, quand t'es attaché le dos, je vais... Ah bien sûr, enfin, puis harcèlement au collège. C'est en travaillant ma première compte sur l'Arcelon. J'avais tout enfoui. Bon, je suis pas bien. Mais j'ai des bons mécanismes de défense. Puis, je me suis rappelé la sixième. Bon, 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 bon. Elles ont fouillé. Oh, oui. On est fouillé, quand même. Et je me suis rappelé. J'avais raconté une histoire où j'avais lu dans un bouquin, qui est, je m'en souviens encore pour vous dire, qui est tartarisé. J'ai fait l'ostèque sous la selle. Je sais pas quoi. J'étais allé en Espagne. On buvait du jus d'orange, de l'orange sur les arbres. Mais j'avais raconté ça à tout enthousiaste. Les jeunes, c'était un collègue qui m'avait ramassé. Mais bon, j'étais harcelable, je suppose. D'accord ? Mes parents, ils n'étaient pas venus en confin. C'est vrai. En vrai, c'est tout ça. Et du coup, j'ai vécu ça. Puis après, bon, pareil. Je fais pas l'apologie du cancre. Mais le premier bac, 3, je sais pas combien sur 20 de moyenne. Je suis travaillé sur l'apologie. C'est incroyable. Bref, tout ça pour dire, cette résilience, ce chemin de vie qui fait, après 25 ans avec la perversité... Alors, je mets pas narcissique, hein ? Avec une manipulatrice négative. Tu sais, il s'est trompé, Olivier. Il avait pris les notes du cours, la dernière phrase où tu t'es pas reconnue. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais la professe, je l'ai jamais pas dit, hein ? Oui, d'accord. Voilà. Je me plains. J'en ai deux pages à côté. Je vois que j'ai trop mal. Bref. Et c'est ce chemin de vie qui fait qui je suis et pourquoi je suis là-là. Parce que, alors, pour ceux qui sont profs, j'étais au 11ème et je conduis à l'école. Je suis assis en classe. Deux mois et demi-vac en tranquille et tout. Allez, 3500 vagues, 4000 vagues par mois, quoi. Et là, je pars pour travailler pour moi le samedi 10 mois. Bon. Mais qu'est-ce que je suis heureux. Pire burn-out. Ça, c'était la chance de ma vie, hein ? Et je vous garantis que c'est vrai. Absolument, non, c'est inconfortable, hein ? Je veux dire, quand on est dans la tempête, bon, en quelle chance j'ai dû me réaligner un peu, hein ? Tout. Changement de vie, de boulot, de régions, de femmes, tout. Rires 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 C'est une mission à tous, donc, c'est la confiance. D'accord ? C'est vraiment notre job. Vous dites, ouais, il faut avoir confiance. Hé, j'ai bien confiance en moi, ouais. En tant que parent. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que parent pour que mes garants fassent ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Rires Rires Respirez Tranquille. D'accord ? Tranquille. Donc, on peut ne pas avoir confiance en soi ? Pas grave, on va travailler avec ses enfants. Et on va gagner ensemble confiance en soi. Ça marche ? Et c'est possible. Parce qu'on l'a en soi, et c'est ce que je vais vous proposer. Vous n'avez pas ? Alors, s'il y a des gens qui pleurent, c'est bien pleurer. Ah non, je ne pleure pas. Ah non, je ne pleure pas. Pas un petit peu, non, mais... Non, non, je reste très fort. C'est bien pleurer. Bon, c'est l'émotion du mouvement. C'est ça que je fais. Ça veut dire qu'il se passe des trucs. Une prise de conscience, un mouvement, une projection, un truc, c'est bon. C'est vraiment bien. Moi, quand je venais, puis un petit autre jour, et il refusait sa précocité, on bossait ensemble et tôt, puis à un moment donné, il craque dans ma tête. Je fais, yes ! Bon, dites-vous pas que je suis un sadique, hein. C'est pas vrai, hein. Mais c'était bon signe. Et après, on a pu travailler, c'était bon. Ça casse qu'il y a. Mais là, on a pu avancer ensemble. Donc, c'est bon signe. Laissez venir vos émotions. S'il y en a qui arrive, laissez-le venir. D'accord ? J'oubliez la vie, hein. L'émotion, on ne peut pas exprimer, elle est imprimée. Il faut qu'elle sorte, hein. Donc, qu'elle sorte ici, on est bien tous ensemble, qu'elle sorte. Et c'est chouette. Et l'empathie, moi, je fais une petite différence, empathie et sympathie, hein. L'empathie, je ressens, je suis touché. Je suis pas au fond du trou avec la personne. Je veux pas. Votre enfant, il pleure. Vous êtes touché. Si vous mettez à pleurer avec, ça va pas. Même en tant que pro, parfois, on se laisse embarquer. Mais c'est tellement émouvant, tellement joli, que... Alors, moi, je nomme vite. Oh là là, j'ai les poils. Je sens que mon pull, il se décolle, là. Vous savez, hein. Ben ouais, c'est le neurotransmetteur qui agit. C'est joli. Oh là, ben ça me touche, là. Attendez, je fais de la respiration. Je le dis comme ça. Et je m'en égale. Mais si je me mets à pleurer avec les gens, ça va pas. Enfin, c'est pas ce qu'ils attendent de moi. C'est peut-être pas ce que j'attends de moi non plus. Mais me laisser toucher, c'est génial. C'est une force. L'extraction de l'émotion, pour moi, c'est une force magnifique. Mais magnifique. Mais magnifique. C'est génial. Vous avez une force gigante. J'ai vu mon collègue en formation qui a explosé en l'armant. Ah, je l'ai trouvé forte, forte. Alors que derrière, on a plutôt à se dire, ben non, je suis pas forte parce que je pleure. Non, non, tu es forte parce que tu pleures. Tu es forte parce que tu pleures. C'est vraiment mon intime conviction. Intime conviction. Ah, le problème, c'est que notre cerveau, il est un peu câblé négatif. C'est le vrai problème. Tripatalizor, on l'a bien vu. Pour un commentaire négatif, il faut 8 commentaires positifs. Donc, il faut y aller. D'accord ? Vous voyez au fond, ce qui est écrit ? Oh, super. Impeccable. Alors ça, je vais vous le lire. Et notre job. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous êtes adhérent d'APS de A à 0, vous pouvez donner mon point. Moi, je vais le laisser. S'ils sont adhérents. S'ils sont pas adhérents, adhérez. Rires Et si vous le voulez deux fois, vous adhérez en tous. D'accord ? Alors, c'est Vénie Castagnel qui a écrit ce texte. Et elle m'a autorisé. Alors, je vais lire ce texte en descendant. Et notre job, c'est de le lire en montant. D'accord ? Je suis un gros nul. Personne n'ose penser que je suis capable d'apprendre une grande chose. Je sais que je rappelle tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose. Je suis quelqu'un d'inutile. Et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Ce texte, naturellement, on le lit comme ça, le texte de notre vie. Je vais vous le lire à l'envers et là, c'est notre job à tous. Je suis une belle personne et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose. J'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je ne vaux rien. Je suis persuadé que je peux réussir. Je ne crois plus que je rappelais tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'ose penser que je suis un gros nul. Personne. C'est le même texte. No job. Faisons remonter. Et on peut. On peut. C'est un choix. Et on peut vivre des expériences. On peut se faire une dose avec son cerveau. On peut jouer avec son cerveau. Je m'excuse pour les scientifiques. Je ne suis pas scientifique. Je suis un pédagogue. D'accord ? Je vous raconte des trucs scientifiquement. C'est pas tout à fait vrai. Mais dans la vraie vie, ça marche. D'accord ? Sérieux. Je crois que je suis prouvé à mes amis scientifiques. Ok ? On peut se faire une dose. Dopamine, océtocine, sérotonine, endorphine. Parce que tous, ce ne sont pas des neurotransmetteurs. Ils peuvent se dégager différemment. Je le sais ça. Je ne le retiens pas. Parce que eux, ils sont là pour ça. Pas moi. Et bah oui, chacun son job. Moi, je m'entends bien avec Olivier. Parce que lui, il est doublé. Mais pas moi. Je suis pédagogue. Et lui, il n'est pas pédagogue. Du coup, lui, il répond. Pourquoi ? Moi ? Comment ? C'est parfait. Par contre, on a les mêmes valeurs, je crois. Et ça, c'est vrai. Donc, il y a des trucs que je ne m'encombre pas. Lui, il sait. Moi, je ne sais pas. Et il y a des trucs que... Moi, j'ai entendu des trucs qu'il a été dit qui viennent de moi. Donc, ça me fait bien plaisir. Mais attendez. Moi, je n'arrête pas de dire des trucs de lui aussi. Heureusement. Bah, attendez. Il faut interagir ensemble. Bien sûr. Eh. Vous croyez que c'est la vingtième fois que je ne suis pas endormi. Attendez. C'est bien. Forcément. Donc, on va jouer avec son cerveau. On va expérimenter. On va pouvoir vivre des trucs. En fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on vit, de ce qu'on dit, etc. Notre cerveau, il s'écrète des trucs différents qui nous font du bien et qui nous donnent confiance. Tout c'est le job qu'on doit faire pour nous, pour nos enfants. C'est ce qu'on se prend. D'accord ? Je vais vous proposer un temple pour vous. Ça vous dit ? Oui. Je sais que vous ne l'avez jamais fait, mais je ne l'ai présenté qu'une fois encore. Un petit second. Surprenant. Les 4 déforces, vous connaissez ? Oui. Alors, les gars, il y a les pros qui doivent connaître un peu. Bon. Tapez www.positrant.fr Je dois avoir le truc dans mon sac. Ça vaut moins de 30 euros. Vous pouvez jouer avec en famille, au boulot, comme vous voulez. Alors, je vais vous demander de sélectionner 4 forces. Je vais les lire au fond, parce que vous êtes un peu loin. D'accord ? 4 forces que vous pouvez trouver en vous. Je vais faire passer 3 slides. Ça marche ? Un travail pour vous. C'est parti. C'est parti. La première carte. Donc, je les lis. La curiosité, la créativité, l'humilité, l'aventure, la sagesse, la responsabilité, la prudence, la résilience, le leadership, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, la séduction, l'authenticité, l'écoute active, l'action, l'amour. L'examen, l'examen. Est-ce qu'il y en a qui nous correspond ? Si vous en trouvez plus de 4, vous les prenez. Ah oui, oui, vous savez tous les droits. Retenez-les, si vous voulez écrire, vous écrivez. Je vais les faire passer une deuxième fois, d'accord ? Je vous donne la deuxième. L'apprentissage, la mise en relation, la spiritualité, la beauté, l'excellence, l'intelligence sociale, la motivation, la planification, la reconnaissance, le courage, l'adaptabilité, le sens du détail, le travail d'équipe, la conscience de soi, la communication, l'harmonie, l'humour. L'empathie, alors la verte, c'est si vous n'avez pas trouvé la force qui vous correspond, une des forces qui vous correspond, vous la trouvez, vous la mettez. La maîtrise de soi, l'égalité, la critique, la persuasion, la gratitude, la compétition, le sens du travail, la personnalisation, l'optimisme, l'autodiscipline. Vous dites tout ça ? Regarde, il y en a encore plein. Attention, je vous mets vos passes. Ça marche ? S'il y en a cinq ou six, c'est bien. Est-ce qu'il faut que je vous les relise au fond ? Oui ? Curiosité, créativité, humilité, aventure, sagesse, responsabilité, prudence, résilience, leadership, gentillesse, ouverture d'esprit, séduction, authenticité, écoute active, action, amour. Apprentissage, mise en relation, spiritualité, beauté, excellence, reconnaissance, planification, motivation, intelligence sociale, courage, adaptabilité, sens du détail, travail d'équipe, humour, harmonie, communication, conscience de soi. Un travail à faire avec nos enfants, ça. Empathie, libre, maîtrise de soi, égalité, critique, persuasion, gratitude, compétition, autodiscipline, optimisme, personnalisation, sens du travail. Alors, qui veut nous en dire une ? Qui se retrouve dans une ? Madame ? Courage. Courage. Madame ? Empathie. Empathie. Résilience. Résilience. Aventure. Aventure. Réalité. Énergie. Mise en relation. Mise en relation. Optimisme. Critique. Curiosité. Curiosité. Égalité. Égalité. Humour. Humour, superbe. Gratitude, très marathie. C'est assez, alors. C'est vraiment génial, on les a plus, plus du moins. Racontez-les à vos voisins, vos voisins, même si vous les connaissez. Pour faire l'exercice, je crois qu'on ne fait pas ce que je pensais. Allez-y. Allez-y, vite. Et puis, racontez-les aux voisins. Les gens aient pu nommer ça. Puis après, quand vous les échangez, ça fait du bien. Et vous refaites une dose parce que le cerveau, il confond le vécu et les non-sé. Vous le pensez. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on peut jouer avec son cerveau de façon assez intéressante. Je ne sais pas si le dosage est le même, etc. En tout cas, ça fait du bien. En gros, les familles de tes œufs, elles vont moins bien que les familles d'oradopteurs. C'est vrai. Et ce sont des exercices que vous pouvez faire, que vous pouvez faire largement à la maison. C'est ça, prendre confiance en soi, c'est connaître le trésor qui est en soi. On va aller vraiment là-dessus. Et vous voyez, il y en a plein d'autres. Alors, vous en avez entre 30 et 50 de qualité. Donc, vous pouvez avoir un cahier avec toutes vos qualités. J'ai une maman, la première con que j'ai faite là-dessus, c'était le 26 octobre. Et il y a une maman qui m'a fait passer la feuille. Elle avait son cahier et elle mettait ses qualités. Enfin, c'est génial. Elle était heureuse tout plein. Faites ce travail pour vous. Faites-le en famille avec votre conjoint. Faites-le avec vos enfants. Ça vous fait du bien. Parce que là, personne n'a plus le bien chez un bon parent. Enfin, oui, vous êtes un bon parent. Ah, vous trouvez une autre chose. Non, c'est de ma faute. J'ai connu mon adaptateur. Je continue. Je vais quand même continuer. Vous savez, on peut trouver ses qualités. Ça fait du bien. Il y a trois raisons. La première raison, c'est quand vous connaissez vos qualités, vous les mettez au service des autres. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment agréable. Vous imaginez vos enfants qui connaissent vos qualités, qui les mettent au service des autres. C'est quand même chiant. Le deuxième point, qui est vraiment intéressant, c'est quand vous connaissez vos qualités, quand quelqu'un vous attaque. La fois-ci, je me suis fait secouer en conférence. Curie, je ne t'ai pas content. C'est la colère qui est le mur. Oh, les profs, ils voulaient justifier que le bêtard, le H, c'est bon pour les gars en HV, parce que ça ralentit leur cerveau. On va déconner. Vous savez ce que c'est que là, en l'église, ils voulaient justifier leur propre consommation. Ah ouais, j'étais... Mais furax, furax. Je lui fais, attends, qu'une personne n'en appense ça pour elle, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, je suis désolé pour elle. Un éducateur, vous pensez ça, vous le dire, il a firmé. Wow. Ah ouais. Bref. Le deuxième point, c'est du coup, et là, je me suis fait attaquer, parce que la représentante n'était pas contente, donc M. Laurent, votre conférence, c'est bon, machin, où est-ce que tu vois ça, là ? Moi, je lui ai répondu, oh, quand tu veux débarrasser de ton chien, tu dis, j'y vais à la rage, hein. Je lui ai dit, il y a de quoi prendre de ce point de vue. D'ailleurs, j'ai appris un petit truc ce matin que je n'avais pas assez fait. J'avais peut-être trop laissé la parole au public, parce qu'il faut prendre aussi. Et ce matin, j'ai dit, à un moment donné, on répondra après. J'ai fait, ah, merci. Eh oui, parce que même d'un truc comme ça qui est désagréable, du coup, si vous avez bien, j'ai assez confiance en moi là-dessus, j'en fais pas mal, le coup, ça marche à peu près, hein. Et du coup, je peux prendre. Et c'est là où je lui ai dit ça, que je connais mes qualités, donc je veux prendre ce côté. Peut-être qu'il y avait un peu raison, peut-être que j'ai trop laissé parler des gens. Il y avait des bons retours, mais peut-être que je peux me mettre en pause. Et quand je l'ai vu ce matin, du coup, je clique, j'ai fait, ah, bien joué, j'ai bien joué. Je le prends. Eh bien, quand je dis ça, très bien, c'est que vous pouvez vous remettre en pause, ça ne vous détruit pas. Vous appréciez la qualité de l'autre, et hop, je te la pique. Donc, s'il y en a qui pose une question, il va dire, hop, hop, tout à l'heure. Je sais votre problème, tout à l'heure. Vous voyez l'intérêt, je le dis en direct, c'est ça qui est chouette, quoi. Et le troisième point, c'est quand on connaît bien ses qualités et nos petits hauts, on n'a pas vraiment besoin de nos petits HP, c'est qu'on veut prendre sa part d'assonsabilité. Hein, c'est pas mort. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Ben oui, quand on ne connaît pas ses qualités, on pourrait bien prendre ses petits défauts et les améliorer. Oui. Mais nous, pareil, hein. D'accord ? En gros, hein. Quand vous avez un truc à dire à quelqu'un, commencez par le dire ses qualités, et après vous allez sur ce que vous avez à dire. Mesdames, quand vous vous mariez, prennez ses chaussettes. Traduit. Commencez pas à l'engueuler, parce qu'il a traîné ses chaussettes, elle a essayé de traîner ses chaussettes. Vous y allez, chérie de l'homme de bain. Il faut que ce soit vrai, par contre. Ça ne joue pas. Il s'agit pour la première paire à ramasser. C'est parfait. Chérie, t'es l'homme de bain. Je t'aime comme c'est pas possible. Ah, merci, mon ami. Par contre, tes chaussettes. Ah oui, chérie, je suis en discrète. Si vous attaquez avec chérie, tes chaussettes, dans sa tête, le mec, il fait elle même plus. Donc, imaginez avec qui nos enfants ? Pareil. Mais pareil avec votre patron, non ? Commencez, vous avez quelque chose à le dire. Commencez par le dire en cause qu'il y a un bon patron, et après vous allez le pouvoir. Mais votre patron, vous allez le dire. Pareil aussi. Commençons à ce que notre cerveau balance tout ce qu'il faut comme neurotransmetteur, puis après on peut y aller. D'accord ? Ça marche ? Bon. Et puis là, on va aimer les autres, c'est prendre l'engagement de leur conférer une vision d'eux-mêmes. Et nos petits HP. Alors moi, je travaille plus sur HP, j'ai la tête dans le cœur, j'ai le HP, puis dans les étoiles aussi. Mon petit cartable rose, il est allé à la tête dans les étoiles. Et parce qu'aimer, c'est vraiment montrer, c'est aimer deux fois, ça sert à un poids d'aimer quelqu'un sans les bières jetaines. Bah, oui, c'est idiot. Au mieux, les bières jetaines, en plus. Ah oui, c'est de nos enfants. Ils pleurent souvent. Vous les aimez. Encore, c'est dire, « Ah, je ne veux pas trop, ça va les tout dire. » Ah, c'est une bêtise. Bref. Alors, ça va ? Je voudrais vous faire encore travailler un peu sur vous. Ça vous dit ? Oui. Des bons trucs ? J'en ai plein, en réalité. Si vous deviez écrire l'histoire de votre vie, quel titre lui donneriez-vous ? Réfléchissez-là un petit peu, il y a plein de trois yeux. Si vous deviez être assis, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Alors, qui veut dire le titre de sa vie ? J'avais entendu un « Quelle aventure » par là. Excusez-moi. C'est vous, madame. Quelle aventure. C'est chouette. Madame. Je n'ai pas le temps. Vous avez le même. Je n'ai pas l'aventure. La vie n'est pas le flou tranquille. Aventure dans les habits. Aventure. Dans les habits. Aventure dans les habits. Dans les habits. Ah, dans les flux. Excusez-moi. Génération Baby Boomer. Enfin, ça arrive, il baisse un peu. Faut que je m'attaraigne. Bon. D'autres. Je ne comprenais pas, vous ne les avez plus. Je ne peux pas le faire. 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 D'autres titres. Madame. Rebondissement. 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 Ma vie, un chemin. Où est-ce un chemin ? Super. Ma vie, un chemin. Super. Si je vais peut-être le trahir, vous entendez ça ? C'est joli, ça. Alors, vous ne connaissez pas votre voisin ou votre voisine. Quelle question vous aimeriez qu'elle vous pose pour faire connaissance ? Eh oui. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose pour faire connaissance ? Vous êtes heureux, ça ? C'était une question de l'eau. Je ne peux pas répondre à ça. Allez-y, vous posez l'air, on ne peut pas avoir parlé. C'est bien. Super. Je ne vous le répète pas à chaque fois, on va se décrire. Mais c'est bien, ça nous est bien. On a parlé ce matin, je ne sais plus qui, mais je pense à plusieurs de l'échec. La question de l'échec, ok, et qui est venue effectivement aux Etats-Unis. Quand vous faites un CV, on vous demande, combien d'entre vous il s'est arrêté, et c'est un plus. C'est pareil, une case, est-ce que tu as travaillé sur quoi ? Est-ce que tu as achillé le psy ? C'est un plus ? Ben oui, c'est ça qui est bien. Alors, quel est l'échec qui vous a le plus apporté ? Un échec de vie ? Moi, c'est mon divorce. Ah ouais ! J'ai appris peu de plus sur moi. Et du coup, je peux remercier la dame. C'est ça qui est cool. Et du coup, je suis en fait avec moi, et ça me donne confiance. Je vais vous avouer, au début, je voulais qu'elle meure un petit peu d'un cancer. Je me reconnais, j'avais des cibiers un peu. Mais ça viendra, mais je me pose toujours. Et je pose un peu gros regard sur moi, j'en avais certainement besoin. On l'avait poussé le bouchon loin quand même. Il n'y avait pas de 5 ans. Mais j'étais responsable parce que s'il y a un pervers, c'est qu'il y a un perverti. Donc c'était moi le perverti. S'il n'y a pas de perverti, il n'y a pas de perverti. Donc j'ai ma part de responsabilité, et c'est super important de travailler ça. Pas de responsabilité, c'est comme ça qu'on avance. C'est ce qu'elle aime à nous faire de la responsabilité. Je l'ai travaillé. Bien sûr, je la juge moins importante, mais je l'aime. Et un de mes plus gros, c'est un échec, où je ne connais pas des gens qui divorcent, qui disent « Ouais, c'était une réussite ! » Non, non, c'est un échec, c'est une camélène, qu'on le voit ou pas, enfin, de mon point de vue. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Eh bien, le merci, c'est merci pour les épreuves que tu m'as proposées. Et du coup, j'ai été obligé d'aller chercher bien loin en moi. Et si je n'avais pas vécu avec toi ces 25 années, j'allais dire entre parenthèses de misère, pas qu'il n'est pas eu le temps, je ne serais pas qui je suis. Je ne pourrais pas le raconter comme ça en plus. Mais non, parce que j'en suis bien fière, j'ai appris plein de trucs. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Qu'est-ce qu'on apprend d'un licenciement ? Qu'est-ce qu'on apprend d'une rupture ? Qu'est-ce qu'on apprend d'un deuil ? Qu'est-ce qu'on apprend ? On dit, en hypnose eryxomienne, le cadeau caché, derrière toutes les preuves, il y a un cadeau caché. Quel est le cadeau caché derrière l'épreuve que vous vivez en tant que parent ? Mais c'est la connaissance de soi. Pour madame, c'est la connaissance. Qu'est-ce que soi, j'entends ? Et oui, il vous oblige à aller chercher beaucoup plus loin. Je vais vous le faire en décalé. Il est coup d'homo, on se pose beaucoup la question à ce qu'ils peuvent être parents. Mais régulièrement, ils sont obligés de travailler comme des dingues sur la parentalité. Et du coup, ça marche. Enfin, ça marche. Ça peut marcher, parce qu'il y a vraiment, il le réfléchit. Et vous, alors, c'est quoi le cadeau caché, derrière votre épreuve ? Oui, l'autre est propre. Ça rend heureux de trouver le cadeau caché. Ça libère. La remise en question. La remise en question, super. La connaissance, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais il y en a plein, elle dit doucement, c'est trop bien. L'autodélision, la connaissance de soi, il vous oblige à aller chercher un peu. Là, l'ouverture. Ah bah, carrément l'ouverture. Oh, moi, cartable rose, je ne sais pas si il y a 10 ans, vous me l'auriez proposé, cartable rose. « Va mettre un cartable bleu, t'es un garçon. » Puis quand rose petit, je l'aime tellement que « Mais je t'aime avec ton cartable rose. » Enfin, c'est tout. D'autres choses. Arrêter de se suradapter. Arrêter de se suradapter, le lâcher prise. Il y en a des qui à nous cacher. Prendre son temps. Les banques, vous êtes obligés d'aller en la sauce. Les banques, vous êtes obligés d'aller en la sauce. Vous ne pouvez pas rester seul et vous le faites, vous n'en restez pas seul. Vous avez raison, ça provoque des rencontres. C'est génial. Vous voyez un peu tous ces... Et il y en a encore plein de cadeaux. Vous voyez un peu tous ces cadeaux cachés ? Jusqu'à on est dans la tempête, on est dans la tempête, il fait froid aux oreilles. Et c'est difficile. Et on prend des embruns. D'accord ? Ça, on ne l'oublie pas. Mais derrière, il y a toujours un cadeau caché. Pensez au cadeau caché. Vous allez être des parents et des profs extraordinaires par rapport à ce que vous vivez. Alors, il y a un truc, c'est que si ces petits derniers, vous allez être top, mais ils sont partis d'amusement. Mais ça ne fait rien. Vous savez qu'ils auraient fait vraiment tout ce que vous avez pu faire et ça, c'est chouette. D'accord ? Ah ben, écoutez ça, ça reviendra à cette question-là. Si vous pouviez remercier la Bible pour ce qu'elle vous a donné. Je lui dis, dis-vous. Lâchez-vous dans le rire, hein. Le rire, ça fait du bien, hein. Bon. Merci, la vie, pour toi. Je dis tous les jours, merci d'être belle malgré tout ce qu'on peut suivre. Oui, merci d'être belle malgré tout ce qu'on peut vivre. Grâce. Oui, très bien. Vous avez entendu ? Super, merci. Oui, c'est remercier. Je vais vous remercier d'apprécier les moindres petites choses. Un petit déjeuner, des choses anodines. C'est vraiment un truc important. Une rencontre. Remercions-nous. On a trois autres qui crèvent parce qu'ils ne se remercient pas. Et dites-vous parfois, ouais, s'il, il ou elle n'était plus là, qu'est-ce qu'il manquerait de plus ? Alors, quand vous avez identifié ça, remerciez toujours l'autre pour ça. Toujours. Ça fait du bien. Ça va ? Ça va. Ça fait pas trop curé, quand même, mon truc. Et je crois que mes collègues l'ont abordé. Et lui, on le met à la porte le caliveron. Je suis un pauvre parent, je suis un pauvre garain. Et je vous rappelle, vous savez, il faut que je vous avoue un truc. Mais pour vos enfants, il y a 7-8 ans, ils m'ont offert un chapeau de caliméro. Un saladier qu'ils avaient découpé. C'était significatif. Oh, bonjour François, t'es malheureux. Oh, non, bouge-toi, mec. Et c'était plein d'amour, bien sûr. Mais c'était ça, la tendance au calimérotage. C'est, oh, je suis un malheureux roche. Non, non, non. Il y a des trucs dans la merde. Alors, je voulais vous dire, d'abord, ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir. Mais les graines que t'as sonnées, parce que parfois, vous la récolte du soir, elle est pas terrible. Elle est toute mâchurée, toute brûlée, toute grillée. Qu'est-ce que vous avez planté ? Regardez-vous, parce qu'il vous sonnait, parce que vous plantez, c'est super important. Ça marche ? Et ça, on peut le faire avec son cerveau. On chasse les idées. Comment j'ai fait pour madame sortir de... Je veux qu'elle meure tous les jours, elle pensait à venir à l'usée. Ah, merci d'avis. A chaque... Non, mais ça a lieu. A chaque fois que j'avais... Quand je me suis rendu compte que la haine, c'était l'inverse de l'espoir et que je n'en ai plus de lien, ben, j'ai travaillé. Et à chaque fois que mon cerveau... Oh, cerveau d'un HP, 65 millilitres par jour, quand même, car il va... C'est le foin, comme dit Olivier, c'est le bazar quand il se met en route. Pouuuu ! Et ben, à chaque fois que ça se mettait en route et qu'il me venait... Vous savez, ces idées qui tournent, vous les connaissez, hein ? Le pire, c'est la nuit. Ah, la vache ! Je pourrais vous raconter comment on peut faire pour son âge. Et du coup, quand j'arrivais, je les chassais. C'est stop, JF ! Et je pensais volontairement à autre chose. ou stop, JF, et je vais bosser. Je fais autre chose. Et à chaque fois que je venais, parce que... Oh, ça a duré des mots encore, hein ? Quelle crève ! Ça venait là ! Oui, je reconnais, je peux aller faire ma zoom, moi. Non, JF, non ! Non, non. Et du coup, j'ai fait... Oh, la blog, je ne sais rien quoi, quoi, hein ? Mais je me suis débrouillé. Et à force, maintenant, j'ai plus cette idée-là. Merci, la vie. Juste t'es au contact, hein ? C'est tout, hein ? Juste t'es au contact, mais merci, la vie. Et c'est cool. Parce que la haine ne m'apportait rien. Et du coup, avec mon cerveau, je peux travailler avec mon cerveau. Vous vous levez le matin. Il y a des matins, je ne sais pas, moi, je me lève, je fais... Oh, une journée avec moi. Oh, la vache ! Je ne suis pas rendu. Comme dit qu'il y a quelqu'un de bien, je m'auto-soule parfois, hein ? Vous aussi ? Ouais, bon, vous posez un beau regard, donc vous vous regardez dans la glace, vous souriez. Ça fait du bien. D'accord ? Allez chercher les... Dites, allez, c'est quoi mes trois quilles de la journée ? Qu'est-ce qui va m'arriver de bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux qu'il m'arrive de bien aujourd'hui ? Je joue avec mon cerveau et je vous invite à jouer avec le vôtre, à jouer avec celui de votre enfant, parce que vous êtes dans les preuves. D'accord ? Là, vous êtes les manches retroussées, vous êtes devant le fourneau, et il faut y aller. Il fait 40 degrés de l'heure, hein ? Et le soleil est là. Donc, il faut trouver des lieux résiduaires. Vous êtes d'accord ? Ne lâchez jamais. Jamais. Pour moi, un des plus beaux exemples de résilience, enfin de résilience de réussite, c'est une maman. Son gamin avait 17 ans, elle vivait à Paris. Son gamin est tenu à Combofine. Il allait dans les catagones. Il a passé 5 ans dans les catagones. 5 ans. Toutes les 3 semaines, il réapparissait blanc comme un linge, maigre comme un rancor, sale comme un pouilleux, enfin bref. Il se lavait, elle lui lavait ses vêtements, elle lui préparait les petites pirois. Et dans lesquelles le papa avait lâché, je crois qu'on est un peu moins bons les enfants en général, sauf les papas qui sont là. Ils sont rares, ils sont peut-être 10 ans à 5 ans, donc c'est top. D'accord ? Oui, oui, puis ça fait, hein ? Non, 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 vas-y, toi, mon chine. Bref, elle n'a jamais lâché. Papa l'a lâché. Puis il ne fumait pas que des gauloises, hein ? Enfin, ça n'existe plus, les parents. Voilà, il fait bref. Et puis il y a 21, 22 ans, il a 5 ans, il a rencontré dans les catacombes un chef d'entreprise, informaticien, il dit, il devait être un peu margeux, mec, hein ? Ça devait être un acheté plus-plus, machin. Puis ils ont fuité, puis il l'a fait sortir de là, puis il l'a embauché, puis il a pris des études, et maintenant il a une entreprise. Et il a 33, 34 ans. Ne lâchons jamais, jamais, jamais. Mais c'est dur, hein ? Moi, je suis toujours admiratif de cette maman. Moi, je l'ai eu comme, moi, alors, pour certaines, c'était une maman d'association qui était engagée dans les associations, bien sûr. Et elle avait cette force-là, elle n'a jamais lâché son petit déroi. Il est d'autant plus remarqué à eux ce qu'il a vécu, et c'est pas neutre ce qu'il a vécu, et ça, c'est génial. Les échos chez John, du coup, quand ils sont en fougue scolaire, ou etc., c'est une mauvaise image, c'est du repli sur son rôle d'accord, la somatisation. Je vais très vite, parce que c'est très, très bien écrit pour mes collègues. Changement de comportement, enfin bref, il y a des échos chez John qu'on voit pas, et dans la famille. Ça, ça m'intéresse, dans la famille. Il y a des échos dans la famille, il y a des échos sur les frères, les filles, etc. Pour le travailler, c'est tout. C'est tout, il y a des... Je vais essayer de le hiérarchiser, il y a des inquiétudes au départ, puis de l'interprétation. L'interprétation, on voulait dire, ah, je ne l'exprime, ce n'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Non, je suis scolaire, on le suit, parce que je l'ai fait pour l'exprime. Puis après, on a fait de la pression. Bon, respirez, si vous avez mis de la pression au gamin, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que vous le renvoyez, c'est important aussi, ça. Et je crois en toi et je crois que vous êtes capable. D'accord ? Même si émettement, ça ne servait à rien. Directement à rien, mais indirectement, oui, c'est bien, il faut avoir des exigences. Puis après, on se sent coupable, on a de l'abattement en tant que marrant. Puis éventuellement, la résignation. Mais là, ça devient bon, la résignation, l'acceptation. On apprécie les étapes du deuil. Puis après, action, solution. Quand vous êtes là, vous êtes dans l'action, solution. C'est que dans la recherche, on a une petite image, une petite image, une petite image, une petite image, ça, c'est le long, c'est bien. Mais on est un peu là-dedans. On travaille, nous, également, avec les dommages collatéraux sur les frères et sœurs. Posez votre regard. Vous êtes, wow, j'en ai déjà un ou deux en folie scolaire, il faut que je pense au troisième qui a l'air d'aller bien. J'ai dit calère. Forcément, ça le touche. Parlez-en, faites-lui des propositions, de suivi également. Je crois que quand on est HP ou quand on dit ça, on ne peut pas faire l'économie d'aller faire un travail sur soi. Qu'on le fasse déjà en travaillant avec des exerciceurs, mais à l'heure de découvrir avec un professionnel, pour moi, c'est indispensable. Et c'est un grand cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même. Un vrai cadeau. Vous mettez facilement 5000 balles dans une voiture, vous pouvez mettre 5000 balles chez un psy, ou enfin, c'est un psy, tout ce que vous voulez comme forme de thérapie. Allez-y, vraiment, je vous invite. C'est cadeau pour vous. Vous le valez bien. Et donc, je vous suis posé ces questions. C'est pareil, il y en a où ? Enfin, j'avais le choix, mais j'ai choisi d'y aller. Et je me suis posé la question. Quand ça a coûté cher, j'ai dit, « Oui, mais tu veux bien quelque chose, quand même. » On n'est pas capable de mettre 5000 balles sur soi. Et oui, on peut aussi, histoire priorité, on se donne la priorité à ce moment-là. Et ça, c'est génial. D'accord ? Et du coup, il faut travailler aussi avec les dévages chouettes. Mais c'est bien, c'est chouette. Je peux vous donner l'exemple d'une famille, on n'a vécu un bon moment. La petite tempête émotionnelle, sur tempête émotionnelle, elle avait 13 ans, phobie scolaire, toute la famille était souée. Le frère, 15 ans, ne bougeait pas une oreille, la grande sœur, 18 ans, pareil. On fait une séance familiale après, la gosse, on l'a pris aux charges, le médecin lui a donné trois semaines d'arrêt pendant la fin, on l'a travaillé, elle a fait le suivi, etc. On revoit toute la famille, il raconte, il raconte ce qu'ils ont vécu. Parce que les capitaines du bateau que vous êtes, quand il y a un trou dans la coque, vous allez les coper. Vous ne vous occupez pas de savoir si le marin qui est en haut, il a bien ses chaussettes et tout. Vous allez à l'urgence de l'urgence, et vous avez raison. Et l'urgence de l'urgence, c'était aller travailler avec cette petite, le grand frère et la grande sœur, ben, la sont après. Et c'est tellement dur, enfin, je le dis comme ça, en réalité, il faudrait mettre, eux, parents parfaits, ça existe pas, pauvres parents, enfin, ils ont été choués, ils ont travaillé à cinq, donc on a pu se dire des choses. Et les parents, ils se sont concentrés sur leur gosse parce que le bateau était en train de couler. Et du coup, ils se sont pas concentrés sur la deuxième. Après, ils peuvent le dire, ils peuvent réparer, ils peuvent mettre des mots derrière, ils ont mis des mots, ils se sont excusés. On est vraiment désolés, on a fait vraiment tout ce qu'on a pu. Ça a fait du bien aux grands frères et à la grande sœur. Ils se sont sentis reconnus. Puis derrière, la question, est-ce que mes parents m'aiment, quoi ? Bien sûr. Et maintenant, le jeune, il vient travailler. Bon, il a 15 ans, il est à HPT, il n'en peut plus. C'est lui, il fait un QI entre 98 et 102. Oh, il avait tout travaillé dans sa tête, il comptait les points en même temps, je suppose. Enfin, c'était tellement... C'était comique, quoi. Par contre, en cygne clinique, il avait la totale, quoi. Et lui, il est en train de préparer un voyage au Burkina Faso, d'ailleurs, pour aller... Pour emmener sa classe faire une action humanitaire, il est en seconde, au troisième, quoi. Puis il nomme ses inquiétudes, parce que, pareil, il vous laisse normer, mais je pense pas comme les autres. Comment je peux faire pour penser comme les autres ? Bouge ! Non, je suis dans la non-violence, mais ne bouge pas, je vais te dire, comment tu vas faire ? Assume ! Et je crois que ça a été dit, c'est... Assume ton originalité. Vous avez vu qu'il y en a un qui assume bien son originalité. Vous avez vu qu'on peut aimer son originalité ? Il a raison, c'est bien. Non, c'est que gentillesse, il le sait, je ne sais pas. En plus, je crois que j'ai raison. Ah ouais, c'est chouette. Assumez, assumez. Le chanteur Mika, il le dit aussi. Alors la question, c'est quand on est trop petit, là, il a les outils lui-même pour assumer le fait qu'il est un leucard. Mika a 6 ans, est-ce que ses parents devaient le laisser partir en faustade travail avec Juliette ? C'est une vraie question. La question pour ma ma fille, est-ce qu'elle a bien fait le laisser partir avec son père ? Un peu gros. J'ai une réponse, mais c'est ma réponse pour ça. C'est à quel moment on protège ses enfants ? On peut leur dire oui, à la maison tu pleures, à la maison tu pleures, tu pleures pas ? Il y a toutes ces questions-là qui sont là. Ça marche ? Les dommages, il faut la faire au monde. Pensez bien aux autres aussi. Prends un petit temps, allez me payer un maintenant. Comme ça va, toi, on a vu où on est. Nommer les choses. Tu as vu qu'on est vraiment pris avec ton frère, avec ta soeur, que c'est difficile pour nous. Et ça doit être difficile pour toi. Dites-lui ! Tu sais quand t'es, on est un tout petit temps symbolique. Vous savez pas ? Chuuut ! Si t'as besoin, toujours on est là. C'est vrai qu'on va juste, vous voulez expliquer l'histoire du bateau éventuellement ou d'autres, mais parlez-lui, parlez-le. La grande soeur, elle va, c'est des mots, c'est des mots, c'est des mots. Elle est l'amour, je crois. Et personne, il n'avait besoin de plus. Il avait besoin de plus. Alors, vous l'avez dit, je vais très vite, c'est vraiment, on se pose toujours la question des origines. C'est-à-dire, il a un phobie scolaire. Pourquoi ? Parce qu'il a harcelé. Ça ne se dit pas. Pourquoi il a harcelé ? Quelle est sa propre responsabilité elle-même ? Et ça, c'est le job, et c'est un job qu'on ne peut pas faire seul. Vous ne pouvez pas faire seul, pardon. Mais je dirais, moi, tout seul, je ne peux pas non plus. C'est vraiment l'équipe de récipient, il faut vraiment réfléchir, il faut voir, qu'est-ce qu'il fait ? D'accord ? Il faut toujours, et je crois que vous l'avez bien dit avant, c'est remonter aux origines. Il y a toujours des origines. Mais là, il faut chercher, ils vous les ont bien développés. Ok ? Et effectivement, on va sur les problématiques familiales, si protection de la famille, hors de l'école, dans l'école, ça dépend, soit c'est l'école le problème, soit c'est pas le problème l'école, c'est le prétexte. Bref, bref, je ne le développe pas, mais c'est vraiment des trucs là. Ça, c'est des petits faux, mais... Donc, et le pourquoi, se poser vraiment la question, pourquoi consulter, soigner, lâcher la pression ? Non, mais vraiment, c'est un petit écart qu'on a à l'école. Et nous, l'objectif prioritaire, c'est pas qu'ils... Enfin, c'est peut-être du temps. Et c'est très bien qu'on ait des écarts. Vous avez vu, ils ont eu des écarts, hein, sur les Béloques, hein ? C'était une question à la fin. Le paye pas, parce que moi, ça m'intéresse aussi. Et c'est bien qu'on soit pas d'accord. Ça permet d'approfondir. Nous, l'objectif premier, c'est qu'il soit heureux. Une fois qu'il soit... Mais je pense qu'on est trop long avec cette histoire de mots. Moi, d'abord, l'objectif premier, c'est pas qu'il retourne à l'école. C'est qu'il soit heureux. Quand il sera heureux, qu'il aille à cette route-là, quand il sera bien, il ira à l'école, c'est-à-dire. De bon point de vue. On dit ça, alors par contre, je suis un méga, c'est là où il faut préciser, entre école et apprentissage. Il faut le remettre très, très vite dans les apprentissages, parce que nous, du coup, on travaille avec ton association, que tu as nommée, effectivement, parce que l'idée qui est derrière de notre médecin, c'est de dire qu'on ne veut pas qu'il vienne tous les jours dans notre centre bosser comme si c'était à l'école. Il faut rompre avec cette habitude. Du coup, deux jours chez nous, et il fait du soin en plus, et deux jours dans une association de bénévoles à la retraite, souvent des profs à la retraite, qui les donnent des cours gratuitement au jour. Et du coup, ils se déplacent dans un autre lieu, dans une autre ville, à Lyon, etc. Et ça, c'est chouin. Vous voyez, nous, on les remet, au départ, on les laisse souffler parce qu'ils sont explosés, puis après, on les remet régulièrement dans l'apprentissage. Alors, les apprentissages différents, bien sûr, il faut qu'ils aient envie. OK ? Donc, c'était une petite nuance. Mais s'il y a une nuance, on le sait. D'accord ? Et il faut se ressourcer, vous vous en intérêts, vous ressourcer. Et oui, parents, ça bouscule l'équilibre familial de toute la famille. Je vous ai parlé tout à l'heure de toute la famille. Ça bouscule toute la famille. Tout. Et je vous ai parlé à l'horizontale de la famille, puis les grands-parents. Je bosse beaucoup la grand-parentalité. Vous avez dit grand-parents. Mais enfin, pas longtemps, c'était pas comme ça. Pas longtemps, j'aurais voté les fascinistes. Allez, hein ! Non, mais il ne faut pas déconner, tu le laisses tout faire combien d'un an. Il faut le gérer, ça aussi. C'est chaud. Puis régulièrement, ça bouscule l'équilibre du couple. En travail, je travaille sur couple, régulièrement, je fais dans l'intimité et que vous vous aimez encore. Souvent, je vois, il réfléchisse. les plus jeunes avec l'âge. C'est combien de temps ? Ah, il y a un petit point. Ça fait combien de temps ? Ouh ! Parce que fatigué, parce qu'épuisé, parce que tourner et focaliser sur l'enfance, ce qui est normal, voir la culpabilité de l'un, de l'autre, etc. Et il faut s'en parler de ça aussi. Attention, ça secoue l'équilibre du couple. Et il y a des couples qui sautent. Et si on n'y arrive pas vite, le père, il se carapate en général. Je dis en général. Mais j'ai un peu autre, parce que je parle du père, mais c'est ça, c'est triste, c'est comme ça. Mais du coup, on a un trait de s'en parler. Je vois des... J'ai une maman où je travaille sur sa féminité. Vous allez dire, c'est moi qui la travaille sur sa féminité. Je n'ai pas que cargose. Et oui, oh, je la trouve belle comme un cœur. Bon, elle a l'âge des enfants, on m'intéresse pour en revanche, je ne sais pas bien. Elle est... Pardon, je crois... Je n'ai pas... Et vraiment, elle avait perdu sa féminité. La dernière fois qu'elle a été aller chez le professe, on avait fait au moins 12 ans, habillé avec un tee-shirt qui ne ressemble à rien, etc. Et là, dans la travail, elle se réapproprie de sa féminité. Et c'est génial de se réapproprier... Si tu te réappropries de ta féminité, tu peux te rapprocher de ta maternité. Mais du coup, elle surpouvait son garçon, elle surpouvait moment où elle construit ça. Elle suit une thérapie aussi avec un professionnel. Et ça, c'est génial. Et du coup, ça joue équilibre. Et du coup, dans le pot, il se repasse des choses. Parce que si on ne fait que focus sur notre jeune, c'est terrible. La famille fait focus, le couple fait focus, tout le monde fait focus sur le jeune. Il n'en peut plus. Et il n'existe plus que par sa phobie scolaire. Il s'identifie qu'à sa phobie scolaire. Alors qu'il y a autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Messieurs, mesdames, on respecte. Et ça bouscule les critiques personnelles de chacun. Je dis ça en boutin d'argentiesse, mais oui. Le problème qu'on rencontre et le monde a bien changé, c'est le relais. Il y en a moins de relais. Surtout quand il y en a encore qui... En plus, si les téléages qui ont remué tout le temps, machin, etc. Il y a du mal avec les relais. Même si vous avez quelques petits relais. Ouvrez-vous des fenêtres de lumière. Ouvrez-vous des fenêtres où il y a le soleil qui rentre dedans pour vous. Autrement, vous vous identifiez aussi essentiellement je ne suis que la maman ou le papa d'un enfant en phobie et je suis en échéant. Et ça, c'est par contre de vous envoyer à votre cerveau du truc qui n'est pas bon. D'accord ? Ouvrez-vous des fenêtres. Vivez aussi, je ne sais pas comment vous le dire, vous le méritez. Parce que vous êtes des chouettes personnes. Ça va ? En tant que chouette personne, quelles sont vos cinq qualités de parent ? Allez-y tout de suite et vous les chuchote à votre voix. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme qualité de parent ? C'est indisparant. De parent de votre enfant qui a votre vie scolaire. C'est quoi vos grandes qualités ? Allez-y ! Si quelqu'un me dit « J'en ai pas », vous m'appelez, je vais vous voir. Non, mais prête. Alors ? Alors ? Alors ? Merci. Ma maman, elle dit qu'elle n'en a pas de quelqu'un. Je lui ai dit « Oui, c'est qualité. » Elle s'occupe de quatre enfants à la fois. Plus un mari qui est parfois malade. Plus des élèves. Ouais, c'est superwoman, quoi. Et elle dit « Oui, c'est superwoman. » Elle est ouverte d'esprit. Elle a beaucoup de patience. Je trouve que tu as beaucoup de courage pour pouvoir dire ça comme ça et de lucidité. Tu fais l'admiration des gens qui sont derrière toi, par qui tu es. Vous savez comment ça s'appelle, ce que je viens de faire ? Eh oui, ce qui me connaît, c'est le show-tout. Le show-tout, c'est le show-tout de plus confiance au monde, à tout le monde. Je travaille avec des entreprises, avec des managers. Oh, ils gagnent 7000-202 mois. Ils arrivent avec des grosses voitures. Ils dirigent 500-700 personnes. Je leur fais faire l'exercice des show-tout de plus. Se dire ce qu'ils ont bien, ils se mettent à pleurer. Tellement c'est bon. Merci ma puce. Vraiment, tu as des belles ressources. Et là, une maman qui est une gosse comme ça, elle bosse la pétitra. Sérieux. Moi je suis mou. Je fais une tourniville de la ville, là, avec un drapeau. Je suppose que vous ressentez une grande fierté. Ah oui. Alors vous voyez, dans le show-tout, dans ces signes-là, il faut que madame, elle lui dise, pas forcément grand mot, mais lui dise, ma chérie, ou ce soit ma chérie, je suis tellement fière de tout. Tu es tellement fière que tu aies pu dire tout ça. Waouh. Et tous les gens derrière, ils applaudissent et disent, waouh, une grande partie ont envie d'avoir votre gosse. Gardez-la bien. Et je vais vous dire un secret. Vous n'avez pas l'impression que votre enfant est pareil. Recherchez dans votre tête ce qu'est-ce que sont les qualités de votre enfant. Celui qui est phobique, hein, pour les deux, hein, si vous en avez deux ou trois, hein. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a comme qualité ? Je vais vous raconter une histoire. Et je vais vous demander un exercice pour la maison. Des rubans violets. Vous connaissez ? Non. Il n'y en a pas beaucoup qu'on lui manque, hein. Rire, ça fait du bien aussi, hein, ça soulage parce qu'on est un peu dans l'émotion, donc, hein, on t'explique. Mais enfin, c'est pas le temps. Des rubans violets, c'est un prof de fac, un vieux prof de fac. À la fin de l'année, il y a une tradition, il remet deux rubans, trois rubans violets à ses élèves. Il les prend un par un et il leur dit en quoi ils sont uniques pour eux. Et il attrape un de ses jeunes, un de ses étudiants, il appelle, viens voir. Je dis en quoi tu es unique pour moi et en quoi tu es indispensable. Voilà, parce que je sais que tu travailles dans licence 3. Je sais que tu travailles tous les week-ends. Le soir, on fait quatre ans du boulot. Et tu t'endors parfois en cours. Et mon challenge, alors le jeune, il s'en revient. Et mon challenge, toute l'année, ça a été de trouver toutes les stratégies, tous les stratagèmes pour ne pas que tu t'endormes en cours. Et pour cela, je te remercie et je te remets les rubans violets. Et je te charge de remettre ces mêmes rubans violets à une personne qui ira le remettre à une autre personne. En leur disant en quoi ils sont uniques pour toi. Le jeune, il bouleversé, il se dit à qui je dois. Et comme il travaillait à côté, il se dit mon patron, un bourru. Un vieux bourru qui grogne tout le temps dans une petite entreprise. Vous voyez, à votre même personnage, passionné, machin, toujours dessus. Il se dit, c'est lui. Et là, le patron, je peux voir. Oh, pas maintenant. C'est quelque chose d'important. Bon, allez, viens. Parce que le bourru, il avait du cœur. Parce que derrière le bourru, il y a du cœur. Très souvent. C'est qu'il a peur de son cœur. D'accord ? Voilà. Je voulais vous dire, j'ai un exercice à faire. Et je voulais vous dire, je sais que vous me criez souvent après. Vous me râlez après. Mais vous ne m'avez jamais lâché. Une fois que je suis perdu, vous m'avez juste engueulé. Vous pouviez me virer. Vous m'avez gardé. Et je sais que vous m'apprenez le niveau d'exigence qu'il faut et la passion. Et pour ça, vous êtes unique dans mon cœur. Vous imaginez le bourru. Un peu loin de ses émotions. Pour habitué, il dit, j'ai un exercice à faire. Et je vous remets deux rubans. Un pour vous, pour que vous vous souveniez de ça. Et un que vous allez me remettre à quelqu'un. Ah non, pas trop bourru. Ouais, ouais, il fait vrai. Il est dans ses poches. Le soir, il fait ses poches. Autrement, il s'est fait rigoler par sa femme, parce qu'il ne s'en a pas longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une moche. Bref. Et il se dit, mon fils. Et il y avait un ado. PlayStation. Chambre en foin. Avec les écouteurs sur les oreilles. Et toc toc toc. Alors, on n'entend pas. Donc il rentre. Qu'est-ce qu'il fait là ? Parce qu'il vient, jeune. Je veux te parler. Ouais, jeune. Oui, normal. Ecoute, mon fils, je voulais te dire. Ouais, tu n'es pas habitué à ce que je te parle. Et je le regrette. Je m'en excuse. Je vois bien. Je te râle tout le temps après. Parce que ta chambre, elle n'est pas. Elle n'est pas faite. Tu ne donnes pas. Tu es toujours dans ta chambre. Et je te râle tout le temps après. Mais tu sais que tu es unique pour moi. Parce que si tu n'étais pas là, ma vie, elle ne serait pas pareille. Et tu donnes du sens à ma vie. Et vraiment, tu es d'une importance capitale à ma vie. Et je regrette. Je ne te le dis pas assez. Et j'aimerais vraiment prendre du temps. Et là, jeune, il s'est fini en pleurant. Il dit, qu'est-ce qui se passe, papa ? Je croyais que tu ne me mets pas. Je croyais que je n'étais rien dans ta vie. Et j'allais partir et il avait préparé une fugue. Je vais vous proposer de faire cet exercice des rues d'environnement. Chez vous, si vous le voulez bien. Mais ça, ce sera bien. Cet exercice, il donne confiance. Je l'ai fait. Et je le retenirai. D'accord ? Et ça veut dire réfléchissez-y et pensez-y. Dites à votre enfant en quoi il est exceptionnel. Qu'est-ce qui vous permet de vivre dans votre vie ? Ça va ? Et ça bousculait l'équilibre personnel et ça peut le bousculer. De bonne manière, on fait sauter ses certitudes. Et ça, c'est chouette de faire sauter ses certitudes. D'accord ? Alors, comment vous pouvez se ressourcer ? Hein ? Ouais. Oubliez-moi de... C'est tout clou dans ma vie, mais... Allez, sortez. Aidez-vous. Pensez à vous. Chers parents, je vous invite à être un petit peu égoïste. Nourrissez votre ego. Plus vous nourrirez votre ego, plus vous pouvez donner à votre enfant. Si vous êtes à sec, vous ne pouvez rien donner. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Ressourcez-vous. Je ne suis pas dans une logique de moral. Je ne suis pas moral. Ce n'est pas mon truc, hein. Je vous... Allez, faites la top. Éclatez-vous. Ayez des temps d'éclate dans la vie. Ça marche ? C'est important. Allez, pour rire, j'adore celle-là. Là, c'est préparé par maman, par mamie, par papa, et préparé seul, comme ça. Moi, je m'y retrouve, hein, chez vous, hein. Voilà. Cela aussi, un jour, mon prof a pointé une règle vers moi. Il m'a dit, au bout de cette règle, c'est tout ma vidéo. C'est une vidéo sur Paul, pour aller demander de créer le bout de la règle. Ça, c'est du monde à jouer. Parfois, il faut leur expliquer. Hum, hum. Voilà. Et effectivement, vous allez vous ressociez à travailler sur vous. Indispensable. Mais vraiment indispensable. Je vous invite vraiment à travailler sur vous. La confiance en soi ne vient pas lorsque tu as toutes les réponses. Elle vient lorsque tu es prêt à faire face à toutes les questions. Vraiment. Je vous invite à voir trouver des solutions, à se poser des questions. On va être des poseurs de questions. Une fois qu'on a la bonne question, la solution tombe toute seule comme dans un plat. Et oui, c'est ça qui est bien. Le trésor, il est en toi. Vraiment, c'est vraiment un truc à forcer. Tous, vous avez ce trésor. Vous l'avez trouvé, vous avez trouvé des qualités, vous avez trouvé des ordres. Vous avez trouvé des ordres. Vous avez trouvé des fiertés. Les fiertés. De quoi vous êtes le plus fier dans votre vie ? Cinq fiertés. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie ? Donnez dans votre tête cinq fiertés. Ben, prends la tête de l'autre. Dans le cœur, prends la tête de l'autre. Descendez d'un cran. Allez dans le cœur. De quoi vous êtes le plus fier dans votre vie ? Tous les jeunes comme les moins jeunes. De quoi vous êtes le plus fier ? Alors, qui veut donner une fierté ? De quoi vous êtes le plus fier ? De moi. De vous. D'autres. D'autres. De votre fille. Super. De votre femme. De votre femme. Concentre. Vous n'avez pas la chance. Ah, j'ai pas de chance. J'aime super les gens. Je suis moins fier de mes genoux. Hé, vous. De quoi vous êtes le plus fier, oui ? D'arriver à te concilier. Votre positivité. Oser. Votre positivité. D'oser. d'autres choses ? superbe vers la moitié vers la moitié vie d'autres choses ? non c'est bon madame oui de votre capacité à essayer de vous tromper et de recommencer de ne jamais lâcher superbe c'est chouette cette fierté vraiment c'est bien travaillez et écrivez-les un exercice que vous pouvez faire en couple ça donne vraiment du peps avec vos parents avec vos enfants ça c'est génial travaillez sa chance secrète c'est à dire que quand vos enfants ils vous font monter dans les tours ils sont dans votre chance secrète c'est à dire qu'ils vous font écho à vous-même ça vaut le coup d'aller faire des visites là quand ils vous mettent trop en colère c'est qu'ils sont allés vers des endroits que vous n'aimez pas en vous et ça vaut le coup de le chercher ça marche ? ah bah ouais je l'ai fait un peu trop vite hein ah bah oui ma capacité d'élimer mes petits enfants hop je vais aller sur l'exemplarité donc il y a quelque chose donner l'exemple c'est pas le principal moyen d'influencer les autres c'est le seul moyen vous savez ce qu'on nous raconte nous tous là ? c'est parce qu'on raconte qu'il se transfère c'est la manière dont on le raconte la manière dont on le vit la passion qu'on y met l'exigence qu'on y met c'est ça qui se témoigne c'est ça que vous allez transmettre à vos enfants d'accord ? c'est ça votre esprit de justice d'exigence, de passion de confiance, d'accompagnement d'empathie, d'écoute, d'humanité de droit à l'erreur d'authenticité, de pardon de courage, etc. c'est ça qu'on transmet à ses enfants l'exemplarité c'est ça regardez c'est si on est là on est là en gros on peut les contacher ah oui et c'est normal de se trotter vous savez ce qu'il se passe ? ce sont les zones de frottement les zones de frottement c'est parce qu'on n'est pas l'autre donc quand on croit ah mais moi je suis en fusion c'est une connerie ça ça va quand on est ado et puis ça marche pas on n'est pas en fusion alors si on est là il n'y a pas de zone de frottement on ne s'engueule jamais quand on est assez proche on ne s'engueule parce qu'on n'est jamais assez l'autre on ne peut jamais assez deviner pour l'autre donc c'est sain et normal d'accord ? c'est vraiment logique mais du coup il faut faire attention et puis l'exemplarité ça donne ça la maman lit la petite lit et ça donne ça qui a un des parents qui a l'un des enfants et ça donne ça et ce que j'aime c'est le regard qu'ils ont tous les deux et ça c'est chouette et cette exemplarité là elle est géniale et ils sont alors nos petits HP ce sont des buvards il dit ce sont des sentinelles aussi le grand là il dit à sa maman je peux aller chez mes grands-parents ah bon ? déjà mon chéri il vient juste d'arriver oui parce qu'ils sont moins qui fait comme ça en gros on les aime ils disaient ils sont pas ils sont très très sensibles à ça n'oublions pas ça j'ai passé ah vous voyez la peur la peur c'est un mobilisateur d'énergie si vous avez un peu peur c'est bon signe servez-vous-en écoutez votre peur moi tout à l'heure j'avais un peu la trou quand il est finissé ça finit pas trop des fois que je passe un peu à travers parce que j'avais un peu peur quand j'ai vu le niveau et du coup j'ai ouvert mon ordinateur mais je l'ai fait sciemment j'ai écouté ma peur j'ai ouvert mon ordinateur j'ai trouvé deux trois petits trucs de plus j'ai relu ce que j'avais fait j'ai fait ah non c'est pas c'est bon pour moi je suis dans les doux ma peur je n'ai pas dit ah pourquoi pas peur non 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 j'ai une peur elle est légitime elle me plaît elle me donne de l'information et elle me booste pour chercher d'énergie et ça c'est intéressant avec vos questions je vous invite à le faire d'accord et ne m'épusez la sensibilité de personne la sensibilité de chacun c'est son génie vous êtes hypersensible tant mieux faites-en une force c'est juste faites-en une force c'est ça qui est chouette acceptez 20% d'hypersensibles en France 3% d'HP Olivier l'a très bien dit je ne connais pas d'HP qui n'a pas confiance en eux enfin qu'on voit nous bien sûr et d'HP qui est confiance en lui et qui sont hypersensibles ils sont câblés différemment on est quand on est HP on est hypersensibles c'est juste qu'est-ce qu'on en fait et ça c'est chouette la tristesse la tristesse c'est signe de mouvement quand vous êtes dans la tristesse il faut rentrer dedans le problème de nos jeunes c'est qu'on leur permet de prendre des tristesses dès qu'il y a un gros événement il est tout petit oh ils vont perdre leurs grands-parents leurs arrière-grands-parents c'est logique c'est normal je suis bien avec une terre mes petits-enfants arrêtez je serai invisible dans leur cœur c'est autre chose et c'est normal mais du coup il faut qu'ils viennent à l'enterrement même s'ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans il faut qu'ils participent parce que si on les envoie dans la belle famille ou chez la nounou on leur envoie comme si non non mais t'es pas digne de pouvoir partager ta tristesse puis on la néglige ta tristesse il faut tout partager ensemble oui mais ils envoient pleurer oui mais tant mieux on va pleurer ensemble on va vivre ensemble on va rire ensemble et on va pleurer d'accord ? et ça c'est important la tristesse c'est comme un nuage quand je travaille dans les classes jusqu'en 4ème, 3ème sur la tristesse mais c'est un truc qui immobilise une tristesse qui est pas exprimée elle inhibe le gamin elle lui permet pas d'être humain elle le ralentit une fois c'est pas laissez-les rentrer dans leur tristesse même dans les tristesses terribles ok ? pour en sortir il faut être rentré il faut qu'ils participent tous et célébrons célébrons il y a un mort le jour de l'anniversaire il faut surtout pas en parler mais enfin tout le monde y pense parlez-en vivez-le ritualisez-le c'est fondamental et si vous vous êtes loupé vous le reprenez c'est ce qui est bien c'est qu'on peut toujours reprendre dans la vie toujours on remet des mots dessus tu vois je croyais t'avais 2 ans t'as en appelé mon grand-père et non t'as envoyé chez un ministre je le regrette infiniment parce que t'étais capable viens on va le revivre ensemble viens on va aller sur la tente je vais te faire voir ok ? revivrez ses émotions même si c'est chaud mais c'est ça qui est bien c'est là où on vit quoi c'est là où on tisse du lien fort avec c'est aussi et ça c'est chaud ok ? la joie c'est celle vers qui on tente tous donc éclatez-vous en famille faites-vous des danser en famille faites-vous des canards collectifs faites-la teuf enfin et on la prend pas toujours au sérieux la joie alors qu'elle est super importante et la colère elle est là pour nous protéger la colère elle est là pour nous protéger quand vous sentez une colère oh quelqu'un a dû vous marcher sur les orteils là c'est bon ça et si vous vous mettez en colère c'est bien et on se laisse pas faire mais on devrait apprendre à l'exprimer alors quand vous avez vos enfants et quand ils vous énervent pour vous mettre en colère utilisez je vous donne un truc mais je veux en français utilisez le je mais entraînez-vous en couple on vous verraie ça va bien je je suis en colère je ne suis pas content et vous nommez je nomme une technique frère que j'appelle nommer des fêtes j'éduque j'ai appris que machin m'a dit que ok et vous nommez les fêtes et quand vous êtes en colère parce que si vous avez fait un petit cours d'éducation bienveillante alors la colère il faut que donc si vous arrivez à mettre votre enfant mon chéri je suis en colère le gamin dans sa tête continue tu m'intéresses vous êtes en colère il faut que ça va il faut que ça se vaut là on est venu de hurler non plus et surtout si on ne rentre pas dans sa lue avec du je uniquement parler d'autres c'est ok vous nommez les ressentis les effets les ressentis comment vous vous sentez à l'intérieur de vous comment vous vivez vous échangez vous lui donnez la parole également comment ça s'est passé pour toi qu'est-ce que tu as ressenti bien quand même chercher une réparation ne punissez jamais vos enfants jamais jamais faites-les toujours réparer réparer j'ai tellement envie qu'il faudra revenir là-dessus ou si vous avez des trucs sur la réparation plutôt que la punition d'accord et après l'engagement je check et oui on s'engage à quoi pour modifier le truc ok et quand vous vous mettez en colère je 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 ne parlez jamais sur vous ça marche et quand vous voyez que vous êtes en colère non mais là ça fait baisser le niveau du genre et si vous êtes trop en colère c'est-à-dire que si vous êtes hors de vous partez isolez-vous ne traitez pas le sujet si vous avez deux enfants qui ont été un calme ne traitez pas ça rentre pas dans le cerveau ça reste en vous beaucoup donc ne cherchez pas ok et surtout vous posez un coup et bon regard sur vous ah tant que show doudou allez on va finir comme ça parce que on a bien bossé aujourd'hui alors le show doudou c'est à remplacer supprimer la récompense également pour mettre des show doudou à la place qu'est-ce que ça veut dire ? et oui quand on récompense un jeune on en crée de performeurs et ils pensent qu'ils ne sont aimés que s'ils réussissent et qu'ils ne sont pas aimés s'ils ne réussissent pas vous voyez un phobique scolaire TDAHP multilis le pauvre il va pas être récompensé souvent et on récompense que la performance alors je vous invite à quand vous le voulez quand vous le pouvez faites des show doudou et je vais vous donner 2-3 trucs pour faire des show doudou mais ça donne confiance au gamin ça va vous donner confiance en vous donc vous avez vu le show doudou c'est le signe de reconnaissance positive d'accord ? Olivier l'a fait on l'a tous fait je crois en remerciant les associations de nous accueillir de l'organisation qu'ils ont etc. c'est fondamental ok ? alors le show doudou il est gratuit on attend rien en échange alors c'est pas vrai il est pas tout à fait gratuit parce que moi je sais que je me fais presse quand je fais un show doudou bon tout à l'heure j'ai pris mon pied avec la petite femme ben oui je me suis fait plaisir donc c'est pas tout à fait gratuit donc il est gratuit il est sincère c'est-à-dire que je me manque jamais il est explicite il se dit on se dit qu'on s'aime on se dit des choses qu'on a de bien ok ? il est inépuisable c'est ça qui est intéressant donc allez-y vous nourrissez et vous le formulez en jeu également j'aime quand j'apprécie que pour moi je pense qu'il me plait en faut etc je vous invite à faire un show doudou aux voisins et aux voisines aux voisines les amis allez-y tout de suite même si vous connaissez pas la maison je vous invite à tout Sous-titrage ST' 501